Les montagnes de crâne, c'est pour les cambodgiens qui disent « Mais non, ce n'était pas le vrai communisme ! » Comme mon père était professeur, je jurais mes grands dieux que je ne serais jamais… « Non, moi, je ne serais pas professeur d'économie ! » Il disait « Mais si, tu verras ! » Chaque fois que les États contrôlent la monnaie, ils ont tendance à vouloir en créer plus que ce qui existe comme richesse et à s'approprier, bien sûr, le différentiel. Bitcoin fait tout ça à la fois. C'est la concurrence des monnaies, monnaie saine et enlever la monnaie des mains de l'État. C'est ce que veut éviter Madame Lagarde, justement. C'est ce qu'elle craint, c'est qu'il y ait une porte de sortie au système actuel. Bitcoin, c'est vraiment un virus, un hack pour disperser les idées libérales. Une pyramide de Pondy, c'est la bulle des tulipes hollandaise ou je ne sais pas quoi, parce que je vais trouver quelqu'un de plus con que moi pour l'acheter. Non. Bon, ben, enchanté, Pierre. Enchanté, Victor. C'est un plaisir de t'avoir sur notre plateau. On y arrive enfin. Je crois qu'on avait parlé de le faire à une présidente de conférence. On était à Surfing Bitcoin. Ah, d'accord, oui, c'est ça. On t'a découvert là-bas et on a été impressionnés par ta performance entre Alexandre Stachenko. Merci. C'était sur un sujet de l'écologie. Je ne sais pas si ça avait dérivé ou c'était ça le sujet initial. Quel était le sujet initial ? Très bonne question. Je ne me souviens plus. Mais je sais, j'ai appris entre-temps qu'apparemment, on m'avait envoyé aux arènes du cirque. En fait, tout le monde attendait que je me fasse bouffer. Et donc, ils avaient été surpris que finalement, j'ai quelque chose à répondre à notre amistage que je salue au passage parce que je l'ai vu hier soir. Et c'était très intéressant parce qu'il y avait vraiment un contrepoint. Tu travailles aussi fort. Alors, je travaillais. Je ne le travaille plus. Ah, tu ne le travailles plus. Ok, vite souvent. Parce que j'ai vu, tu faisais des podcasts. Je vais en profiter pour vite fait te présenter. En fait, j'ai regardé ton blog, Pierre Chouetzeur. Oui. Ce qui n'est pas à jour, effectivement. Mais en gros, il y a quand même l'essentiel, je pense. Ok. Tu as fait des études d'économie, journalisme, communication. Oui. Tu travailles pendant quelques années pour des petites et moyennes entreprises. Oui. Et aujourd'hui, comme tu disais, il y a des erreurs dans la vie et tu as passé 10 ans en enseignement. Ah, je n'ai pas dit que c'était des erreurs. Ah oui. J'ai dit que c'était un des accidents de la vie. C'est plutôt au sens où... Non, du tout. Ce n'est pas une erreur. Au contraire, non, ça a été super. Et non, non, c'est plutôt que, en fait, je n'étais pas parti. Je n'avais pas fait de thèse en économie pour ensuite être professeur, etc. Au contraire, comme mon père était professeur, j'ai juré, mais grand Dieu, que je ne serais jamais... Que non, non, moi, je ne serais pas professeur d'économie. Il me disait, mais si, tu verras. Donc, voilà. Mais au départ, ça a été un cours, puis deux. Bref, comme je n'avais pas mon job à ce moment-là, chaque fois qu'on me proposait un truc, que je le faisais. Et je me suis retrouvé, finalement, à être recruté sur un demi-poste, mais sur lequel je suis resté pendant six ans. Et ça faisait déjà quatre ans que j'enseignais là-bas. Donc, voilà. Au total, j'ai passé dix ans à enseigner la fac. J'enseigne encore un peu dans l'ouest de la France, dans d'autres établissements. Mais, voilà, on va dire que la page pur enseignement est en train de se tourner. Et toi, ton secteur principal, t'as... ton... ton arme, sur quoi tu te bats, c'est le libéralisme, surtout. La philosophie derrière. Ce n'est pas vraiment que je me base dessus. C'est plutôt que... C'est orthogonal, on va dire, à mes analyses économiques. C'est vrai que les économistes qui m'ont formé intellectuellement sont, la plupart du temps, quelque part entre libéraux, libertariens ou autres. Mais, finalement, je pourrais ne pas être libéral politiquement. Je serais probablement d'accord avec leurs analyses sur le plan strictement technique. Par exemple, moi, j'aime bien citer Friedrich Hayek. Et ce qui m'intéresse chez Hayek, ce n'est pas son opinion sur les systèmes socialistes, qu'ils soient justes, injustes, parce qu'ils valorisent le groupe plutôt que l'individu et donc écrase la plus petite minorité, etc. Moi, ce n'est pas ça qui m'intéresse le plus. C'est vraiment l'argument théorique qui explique pourquoi le socialisme ne marche pas et notamment cette question de l'absence de système de prix. Sachant que le système de prix, on n'a pas trouvé meilleur système. D'ailleurs, on ne l'a pas vraiment fait pour ça, mais on s'aperçoit en l'analysant que le système des prix transmet de l'information sur les raretés relatives des biens et services et sur l'état de l'offre et de la demande et que ça incite les gens à agir comme s'ils étaient au courant de ce que veulent et de ce que font déjà les autres. Mais ça, c'est un truc, ce n'est pas forcément libéral. Après, il se trouve que moi je suis tout à fait libéral sur le plan politique donc ça tombe bien mais voilà, j'essaie et d'ailleurs que ce soit dans mes enseignements ou dans toutes mes interventions, j'essaie de faire la part des choses tout de même entre ce que j'estime descriptif et ce que j'estime ensuite être de mes opinions. J'essaie. J'ai l'impression qu'au final, ce que tu viens de nous dire c'est plutôt bien résumé dans la phrase que tu as mis sur ton site. Je cite de Frédéric Hayek. Non. Si, c'est Frédéric Hayek. la tâche curieuse de l'économie et la discipline et de montrer aux hommes à quel point ils en savent peu sur ce qu'ils imaginent pouvoir concevoir. J'ai trouvé cette phrase tellement... Oui, c'est pour ça justement, c'est la seule citation que j'ai mise dans le site parce que oui, ça résume bien la mission curieuse de l'économie. Finalement, on décrit des trucs qui... Je pense que les gens... Le public a peut-être cette image de système économique qui serait conçu par les économistes, les banquiers ou les hauts fonctionnaires ou je ne sais pas quoi. La réalité, c'est plutôt... Enfin, me semble-t-il, l'histoire nous montre plutôt que ces systèmes se construisent pour les besoins d'échange et de production économique qui émergent spontanément dès qu'une société veut un minimum se développer, assurer sa subsistance, sa sécurité, etc. Et qu'ensuite, on trouve des institutions pour consacrer ces systèmes-là, pour les formaliser, les protéger, etc. Mais en réalité, ça se construit tout seul. Ce ne sont pas des choses qui sont imaginées. Et c'est drôle de penser qu'on a du mal à analyser précisément quelque chose qu'on fait instinctivement, spontanément. Parce que voilà, le système des prix, je veux dire, avant que Hayek l'analyse comme un mécanisme de transmission d'informations, personne ne l'avait vu en ces termes-là. Et pourtant, c'était sous nos yeux. Je veux dire, Hayek, il vivait dans le même monde que les gens avant lui. Rien n'avait changé en termes de système de prix. C'était sous nos yeux. Mais voilà, il a fallu qu'il y ait des gens qui réfléchissent à ça. Et puis, bon, lui arrive par-dessus et fait cette réflexion. Donc voilà, mais c'est un peu comme le langage. Quand on essaie d'apprendre, par exemple, notre langue maternelle à quelqu'un, on se rend compte à quel point c'est compliqué et on finit par se dire, moi en tout cas, je finis par me dire, mais comment ai-je pu apprendre un truc pareil ? Voilà. Et en réalité, bon, voilà, on l'a fait parce qu'on était très jeune, on ne l'a pas cherché, on ne l'a pas présenté comme un système tout fait, etc. On ne l'a découvert pas nous-mêmes. C'est vraiment ce que j'ai l'impression qu'au final, ça résume pour moi au fur et à mesure que moi aussi, j'apprends dans ce domaine-là, je découvre tous les jours que l'une des grandes différences fondamentales entre, on va dire, le socialisme et quelqu'un qui va être plutôt dans un esprit capitaliste, libéral, ça va être la confiance dans l'humain, l'individu, et le fait qu'il y en a un en permanence, il va avoir peur de cette spontanéité et que l'autre toujours va penser qu'en fait, il y a toujours le mal dans l'individu et qu'il faut contrôler et qu'il ne faut jamais laisser un espace vide qui va être pris par quelque chose de spontané et en fait, il ne voit pas la beauté dans le désordre. Il y a ça, il y a le côté effectivement laisser quelque chose exister et accepter les imperfections, etc. Le jour où je me suis dit par exemple, est-ce que je souhaiterais que les gens soient, que dans le monde, beaucoup de gens me ressemblent et pensent comme moi, etc. En réalité, je n'ai pas envie. La diversité du monde m'énerve par bien des aspects mais en même temps, c'est ça qui rend le monde aussi intéressant, etc. Mais l'argument de je fais confiance à l'homme ou pas peut se retourner un peu dans les deux sens d'ailleurs parce que certains diront on est libéraux parce qu'on fait confiance à l'être humain, d'autres diront éventuellement on est libéraux justement parce qu'on ne fait pas confiance à la bienveillance naturelle de l'être humain et notamment quand il décide de faire de la politique, etc. donc je lui laisse je mets en place ou en tout cas je consacre des mécanismes qui lui donnent une incitation réelle même sodante et trébuchante souvent à agir dans un sens qui convient au reste de la société ça ne convient jamais exactement à tout le monde mais globalement en termes d'optimalité et on pourrait définir optimalité mais ce n'est pas le sujet on n'a pas trouvé mieux en tout cas pour essayer de contenir les plus mauvais instincts de l'être humain mais en tout cas ça souligne une chose c'est que quel que soit le système qui compte ça va être les gens que vous mettez dedans ensuite et c'est pour ça que l'idée par exemple d'aller coller la démocratie à l'américaine dans des pays du Moyen-Orient après une intervention militaire quand ils n'ont pas fait un chemin institutionnel parfois qui a pris des siècles en Europe alors je ne dis pas que ça doit leur prendre forcément des siècles et j'espère pas mais disons que on ne peut pas superposer un système sur des personnes qui ont leur culture leur manière de penser leur histoire etc et croire que ça va donner les mêmes résultats donc je veux dire un système libéral ne nous dédouane pas d'essayer d'être nous-mêmes exemplaires dans notre vie dans nos relations aux autres et de se demander à chaque moment est-ce qu'on agit d'une manière qui nous semble éthique et j'ai un problème pour toi c'est que souvent quand on va avoir des discussions avec des gens qui sont fans de communisme ou ce genre de choses et qu'on va leur exposer les travers ou les défauts il y a cette phrase très souvent qui revient oui mais ce n'était pas du vrai communisme et on a l'impression que ou en tout cas je l'ai j'essaie de garder encore un regard critique sur le libéralisme le capitalisme et tout même si de plus en plus j'en suis fan mais je me dis est-ce qu'aujourd'hui les travers que nous on observe qui sont je ne sais pas la corruption de la monnaie tout aujourd'hui les problèmes qui sont reliés à la monnaie dans nos démocraties est-ce qu'ils ne sont pas aussi à l'origine permis par le capitalisme et est-ce que tout ce qu'on critique aujourd'hui quand on nous attaque on dit oui mais c'est le capitalisme qui fait ça est-ce que nous on ne dit pas aussi aux gens oui mais ce n'est pas du vrai capitalisme totalement on le dit totalement et en même temps c'est vrai nos systèmes sont quand même assez hybrides finalement parce qu'on ne peut pas dire je veux dire je sais qu'il y a des gens chez les libéraux ou à droite qui vont dire oui la France est socialiste mais elle n'est pas non plus socialiste au sens où était l'Union soviétique je veux dire on a la propriété privée on a quand même une relative liberté des prix etc. enfin bref on n'a pas besoin d'un passeport pour sortir de nos villages c'est ce que je veux dire donc voilà et on a encore à manger dans nos assiettes ce qui n'est pas le cas en Union soviétique mais on est dans un système fortement hybride c'est vrai que quand les prélèvements obligatoires dépassent la moitié du PIB qu'on a une dette sur je ne sais pas combien de générations etc. et que tout est absolument réglementaire et que pour aller pisser dans son jardin il faut quasiment une autorisation c'est pas non plus du libéralisme donc c'est un système un peu hybride et je pense que c'est pour ça qu'on peut avoir des débats mais qui pourront difficilement être tranchés par des faits qui seraient objectivables et mesurables sur qu'est-ce qui fait que le système qu'est-ce qui fait qu'est-ce qui permet les bons aspects du système tel qu'il existe actuellement est-ce que c'est plutôt sa dimension libérale ou plutôt sa dimension socialiste il n'y a pas forcément de bonne réponse maintenant est-ce que les gens ont raison de dire que ce n'était pas le vrai communisme dans un sens oui on pourrait dire évidemment que dans le monde réel on n'aura jamais appliqué exactement ce qu'écrivaient Marx et Lénine heureusement enfin ça aurait peut-être été encore pire si on appliquait ça mais on a essayé de l'appliquer au plus proche et bon voilà je prends du recul je constate que même dans les systèmes de démocratie libérale qu'on considère toujours imparfait on voit bien sûr ce qui ne nous plaît pas mais globalement si je prends du recul c'est plutôt les gens vers lesquels les systèmes vers lesquels les gens émigrent et qui construisent peut-être des murs éventuellement pour se protéger de trop d'immigration ce qui n'est pas toujours une bonne chose mais admettons alors que dans les systèmes socialistes ils construisent des murs pour empêcher les gens de partir donc on en reviendra toujours là je suis d'accord c'était pas le vrai communisme mais bon mais il y a des mèmes qui circulent comme ça sur internet avec les montagnes de crânes donc c'est pour un cambodgien et qui disent mais non c'était pas le vrai communisme voilà en attendant on va dire que les expériences les plus proches du communisme ont tous donné des résultats mauvais à catastrophiques ou génocidaires les expériences les plus proches de la philosophie libérale on peut à peu près s'accorder dessus ont donné les systèmes qu'on connait et dont tout le monde se plaint mais tout le monde y reste quand même et voilà donc je sais pas quoi dire de plus compliqué c'est vrai qu'en même temps c'est aussi dur parce qu'on a l'impression que ces deux mouvements ont un peu immergé au même instant même si le libéralisme j'ai l'impression que c'est quand même arrivé avec la renaissance ce genre de choses oui le libéralisme se construit quand même bien avant et bien sûrement qu'on peut trouver des fondements au socialisme qui datent d'avant mais globalement oui le socialisme c'est quand même beaucoup fin des 18ème mais surtout 19ème siècle donc ouais non c'est et est-ce que tu penses donc que un capitalisme est vraiment possible est-ce que toi tu y vois des limites j'en cite comme ça qui peuvent me venir mais une concentration au fur et à mesure peut-être de richesses dans les mains de certains qui pourraient au final inévitablement corrompre la structure dans laquelle tu es les intérêts des capitalistes qui pourraient être différents de ceux de la plus grande partie des individus par exemple je prends les médicaments les drogues le sucre le porno ce genre de choses la pollution maintenant on en parle est-ce que tu est-ce qu'il y a des choses pour toi c'est incompatible il y a tout un tas de limites mais je pense pas que ce soit tant des limites du système en lui-même ce sont des limites qui sont inhérentes aux problèmes humains et à l'être humain et donc ça c'est pas parce qu'on a un système parfaitement libéral qu'on résoudra la question éternelle de la lutte entre le bien et le mal qui se joue chez chacun de nous et qui fait que la même personne peut faire le pire ou le meilleur mais pour reprendre quelques points prenons par exemple les inégalités c'est un problème effectivement même j'ai envie de dire et là je veux pas me faire que des amis chez les libéraux mais même quand elles sont issues d'un système qui a joué parfaitement selon les règles etc je pense que instinctivement il y a quand même un niveau d'inégalité qu'on a du mal à tolérer et qui crée forcément des tensions sociales qui sont difficilement difficilement contrôlables d'ailleurs c'est pas pour rien que même dans les pays les plus libéraux généralement ils ont quand même des systèmes de redistribution qui font qu'il y a un filet de sécurité minimal etc mais bah oui c'est une limite mais d'une part il faut bien comprendre que parfois l'inégalité est le prix à payer pour que ceux qui ont le moins aient quand même plus que dans un système égalitaire où tout le monde aurait très peu finalement et puis j'ai envie de dire tu parlais du fait que la concentration de la richesse peut faire ensuite que la société va peut-être plutôt servir les intérêts de ceux qui détiennent le capital que les autres moi ce que j'observe c'est que ceux qui détiennent le capital vont très vite chercher à obtenir des avantages auprès du pouvoir politique et donc c'est pour ça que j'en reviens toujours à la limitation du pouvoir politique c'est que finalement le pouvoir financier n'a de prise sur le réel que dans la mesure où il est relayé par la force du politique parce que alors oui évidemment si vous avez beaucoup d'argent etc. vous pouvez racheter ce que vous voulez mais enfin techniquement personne ne m'oblige d'ailleurs à vendre quelque chose que je n'ai pas envie de vendre donc l'idée selon laquelle les capitalistes pourraient racheter le monde entier bon si le monde entier est à vendre pourquoi pas mais bon voilà en tout cas ce qui est certain c'est que même dans une société la plus libérale possible il y aura toujours la tentation pour ceux qui ont réussi à un moment donné même quand ils ont réussi de la manière la plus clean possible selon les standards libéraux c'est à dire vraiment j'ai fait des affaires mes clients sont venus me voir volontairement je ne les ai pas forcés ils ont été contents j'ai emprunté de l'argent je les ai remboursés etc et bien ces mêmes gens vont quand même avoir la tentation de conforter leur position par l'instauration de privilèges qui ne disent pas leur nom et qui vont s'appeler des protections douanières qui vont s'appeler une influence sur l'élaboration de telle et telle loi etc donc oui les intérêts particuliers ont toujours tendance à revenir et ça c'est vrai dans un système capitaliste comme dans un système socialiste la différence c'est qu'effectivement dans un système capitaliste on a quand même une chance d'échapper à ça et d'ailleurs dans un système capitaliste au moins on a une chance de redistribuer les cartes en termes de richesse et d'ailleurs on le voit totalement on dit souvent oui les 10 plus grandes fortunes sont je ne sais pas combien de fois plus riches aujourd'hui qu'il y a 30 ans on oublie de mentionner au passage que les 10 sans question ne sont pas les mêmes qu'il y a 30 ans justement et quand on regarde les 10 plus grandes fortunes d'aujourd'hui il y en a très peu souvent qui étaient là au top il y a 30, 40 ou 50 ans donc là encore si je prends du recul et que je regarde historiquement quel est le système par exemple qu'il y a sur le plus de mobilité sociale il n'y a pas de doute ce sont les démocraties libérales où c'est vraiment historiquement le seul système où on a des chances non négligeables de sortir de sa condition initiale de ce que pouvait laisser espérer notre naissance pour arriver à quelque chose d'autre c'est quand même les démocraties libérales voilà ça reste imparfait et ça pose d'autres problèmes mais enfin et comment tu vois est-ce que c'est le sujet de notre chaîne Bitcoin s'insérer dans dans cette vision là dans ce monde est-ce que c'est l'arme ultime pour réussir à enfin arracher un objet de convoitise de à la fois des des socialistes et des capitalistes qui pourraient être mal qui ont mauvaise intention tiens j'ajoute juste un petit point par rapport à tout à l'heure qui m'est pas venu mais la beauté aussi du système actuel c'est que chacun peut devenir actionnaire je veux dire il a jamais été aussi simple quand on a des petites sommes et notamment via les ETF et les banques en ligne et des choses comme ça qui nous permettent comme ça si j'ai 50 100 200 euros à investir je peux le faire alors qu'avant pour aller détenir des parts d'une société au début 20ème ou 19ème siècle vraiment là effectivement il fallait être dans les cercles aller au country club avec les copains qui fument le cigare etc bon parenthèse refermée pour en revenir à l'intérêt de bitcoin moi j'en suis arrivé à bitcoin parce que je connaissais déjà en fait j'avais réfléchi sur les questions monétaires et notamment sous l'angle du libéralisme et donc en fait bitcoin est apparu et nous est apparu nous autres les libéraux mais encore que pas tous sont d'accord comme quelque chose qui est une manière intéressante de réaliser le projet qui a toujours été celui des qui a depuis longtemps celui des libéraux qui est d'une monnaie saine c'est à dire une monnaie en gros qui sert à coller à peu près à la valeur qui est créée dans l'économie or effectivement chaque fois que les états contrôlent la monnaie ils ont tendance à vouloir en créer plus que ce qui existe comme richesse et à s'approprier bien sûr le différentiel donc voilà c'était finalement une manière comme une autre en gros on avait enlevé aux gens la possibilité de faire ça avec l'or évidemment il y a eu la confiscation de l'or ça s'est fait en plusieurs étapes mais en gros la fin de l'histoire c'est le 1971 et la fin du système de Bretton Woods la suspension temporaire mais qui dure toujours de la convertibilité du dollar avec l'or et donc voilà c'est finalement on n'a pas réussi à réimposer l'or en quelque sorte et encore une fois imposer l'or c'était pas pour le plaisir de favoriser ceux qui en ont je sais pas quoi c'était juste le moyen qu'on avait trouvé empiriquement pour essayer de donner on va dire une direction à la création monétaire de donner une règle qui à mon avis était loin d'être parfaite d'ailleurs mais qui était pas si mal au moins il y avait un instrument de mesure bitcoin voilà il y a cette idée là et il y a une autre idée quand même parce que ça ce sont deux aspects différents on peut faire par exemple de la monnaie saine tout en laissant la monnaie dans les mains de l'état si l'état savait faire une monnaie saine moi je pense que non mais il y a des libéraux qui pensent que oui ou en tout cas que si on se met enfin que cette fois on va y arriver avant c'était pas la vraie monnaie saine bon je pense que je pense pas que ce soit réaliste et c'est pour ça moi je suis beaucoup pour l'expérimentation des monnaies privées alors comme le proposait déjà d'ailleurs Frédéric Chaillac en son temps c'est sa dernière oeuvre la dénationalisation de la monnaie et voilà mettre des monnaies en concurrence pour voir finalement ce qui allait en ressortir et d'ailleurs peut-être que les fonctions que les banques centrales et les économistes tels qu'ils ont vu le monde passer imaginent donner à la monnaie ces fonctions là peut-être qu'on allait leur ajouter d'autres choses mais là encore une fois c'est le marché qui découvre donc ça c'est l'intérêt de la concurrence monétaire et Bitcoin fait tout ça à la fois c'est-à-dire il enlève la monnaie des mains de l'état il lui substitue un système pour ce qui est de Bitcoin en particulier un système où la création monétaire est quand même très limitée et donc c'est une monnaie qui est désinflationniste et qui même au niveau des prix peut être carrément déflationniste éventuellement et donc ça fait je disais concurrence des monnaies monnaies saines et enlever la monnaie des mains de l'état donc ça fait tout ça à la fois voilà après même si ça enfin comment dire déjà on pourrait discuter de est-ce que ça va fonctionner ou pas même si ça fonctionne j'ai envie de dire même avec une monnaie saine même si Bitcoin existait et qu'on revenait à un système le plus libéral possible on aurait encore un tas de problèmes à régler et un tas de questions difficiles à résoudre pour l'humanité mais bon ce serait déjà un premier pas je pense que ça ça résoudrait pas mal de problèmes toi t'es optimiste pour Bitcoin ? est-ce que tu penses qu'on va avoir eu on a le terme hyper-bitcoinisation à un moment en fait il va être présent partout déjà au final on se dit quasiment présent partout je pense il y a quand même beaucoup aujourd'hui de fonds de personnes qui ont un nom dans le monde aujourd'hui rien qu'en France je crois qu'il y a plus de gens qui possèdent des cryptos que des actions dans le lot je pense qu'il y a quand même beaucoup de Bitcoin j'espère pas juste du Doge ou du Shiba est-ce que toi tu vois à un moment une utilisation assez globale ou tu penses que c'est un projet qui va être que peut-être une sorte d'échappatoire qui est toujours présent mais qui sera jamais utilisé totalement ? si c'était qu'un échappatoire ou qu'une échappatoire je ne sais pas ce qu'il faut dire ce serait déjà pas mal c'est ce que veut éviter Madame Lagarde justement c'est ce qu'elle craint c'est qu'il y ait une porte de sortie au système actuel et ça elle l'a dit explicitement je veux dire vous invite à les vérifier voilà donc c'est pas le seul truc d'agréfiant voilà c'est ça donc ça serait déjà une victoire après est-ce que ça va s'imposer plus je pense que ça va beaucoup dépendre de ce que font les monnaies traditionnelles à côté de ça et donc finalement si Bitcoin par exemple n'avait pas de succès parce que le système monétaire revenait sur des rails à mon avis plus sains comment dire pardon si le système monétaire redevenait mieux géré et que Bitcoin ne devait pas resservir ne devait pas s'étendre plus que ça moi j'en serais très content vraiment moi ce que je souhaite au delà de Bitcoin or monnaie fiat ou quoi je souhaite un système qui laisse le maximum de liberté donc d'initiatives aux transactions individuelles aux initiatives économiques individuelles parce que je pense aussi que c'est positif au sens où même si ça permet aux criminels d'opérer certains trucs plus facilement ou quoi ça reste à démontrer mais admettons ça apporte plus de bénéfices en termes de libération d'énergie qui sont justement décentralisés comme Bitcoin on ne peut pas prédire d'où vient l'innovation en économie d'où viennent les talents et de toute façon les gens ne le savent pas eux-mêmes ils le découvrent en faisant aussi donc tout ce qui peut permettre d'entreprendre plus facilement de faire plus facilement du crédit moi je ne suis pas contre le crédit en soi au contraire c'est même le moteur du capitalisme le crédit c'est de pouvoir justement mettre à disposition des autres du capital et donc il y a du capital qui est sous-utilisé ou inutilisé en un moment donné et qui va pouvoir servir à ceux qui ont des idées mais pas de capital et donc moyennant une compensation finalement voilà on a quelque chose de mutuellement bénéfique voilà moi c'est tout ce que je souhaite mais je pense qu'en l'état actuel des choses et notamment l'état idéologique de nos élites en France en particulier et par ricochet d'une partie du grand public qui est biberonnée à comment dire aux élites françaises à France Inter et compagnie bon voilà on va leur expliquer toujours que l'état fait le mieux possible pour leur bien etc je ne dis pas que c'est l'inverse c'est que l'état c'est que des méchants etc mais enfin au total je nuancerai fortement je pense que bitcoin est la meilleure manière d'arriver à ça et est la plus excitante en ce moment parce que moi je dis je recommanderais autant l'or que le bitcoin par exemple et l'or probablement continuera à bien performer etc mais il y a quelque chose qui m'excite plus dans bitcoin parce qu'il y a cet aspect technologique il y a ce nouveau public qui est touché par ça et qui n'aurait pas été touché par l'or et pour en revenir à ce que tu disais juste avant je suis surpris du nombre de gens qui s'y intéressent je veux dire quand je vois que moi limite moi c'est normal que ça m'intéresse mais moi je fais partie d'une infime minorité de gens qui s'intéressaient à comment fonctionne la monnaie qui sont les penseurs de l'économie autrichienne etc et encore c'était parce que c'était dans ma famille je ne serais probablement pas intéressé spontanément donc que des gens découvrent bitcoin en disant je vais devenir riche rapidement et certains y arrivent tant mieux d'ailleurs il y a encore une petite fenêtre pour y arriver peut-être mais je veux dire et je vois que ces gens-là justement et c'est probablement ton cas peut-être on arrive à s'intéresser aux idées économiques et aussi aux systèmes politiques qui vont avec etc pour moi c'est ça le plus grand bénéfice de bitcoin vraiment pour moi c'est bitcoin c'est vraiment un virus un hack pour disperser en fait les idées libérales parce que dès qu'ils touchent au fur et à mesure en fait en tout cas nous on est curieux mais tu finis toujours par tomber dans ce fameux rabbit hole et et c'est intéressant de voir que les gens arrivent à cette conclusion-là parce que je veux dire je suis vraiment pour la confrontation des idées si les gens en font une autre analyse et qu'ils estiment que le meilleur cas d'usage des crypto-monnaies c'est de faire des monnaies fondantes qu'on est obligé de dépenser ou avec une énorme création monétaire mais qu'on peut piloter par un Soviet suprême ou je sais pas quoi bon ils peuvent en faire cette analyse-là j'ai tendance à penser quand même que ce qui émerge c'est que globalement les gens veulent plutôt un truc qui garde sa valeur et que ce qui les intéresse c'est plutôt qu'ils aient pas besoin de demander l'autorisation à l'État avant d'aller faire leurs transactions et de leur prouver qu'ils sont pas en train de dealer avec des méchants bon voilà j'aurais une dernière question et après on va te laisser c'est par rapport à parce que la conférence était quand même sur le thème de la valeur parce qu'on sort d'une conférence à la Corvone merci de nous avoir invités qui était justement sur le thème de la valeur comment valoriser Bitcoin où est la valeur et aujourd'hui nous à chaque fois qu'on reçoit notre salaire on est face à un gros problème c'est qu'on en arrive toujours à la même conclusion c'est qu'il n'y a que Bitcoin qui nous semble intéressant en fait on passe les différents investissements possibles en revue et l'immobilier on se dit bah voilà c'est ultra taxé il y a de l'entretien il y a des problèmes c'est pas mobile c'est pas fond voilà et puis on les passe tous comme ça et à chaque fois on se dit il y a trop de risques et par contre dans Bitcoin on voit de moins en moins le risque que nous mais par contre la volatilité à la hausse pour nous elle est déjà je parle de la thèse sur une thèse moi que la rentabilité elle va pas baisser au fur et à mesure mais qu'il va même y avoir une accélération à un moment donné c'est possible qu'il y ait des phases d'accélération personne ne peut le dire qu'est-ce que toi t'en penses est-ce que tu penses que est-ce qu'on n'a pas parlé de sa rareté mais Bitcoin voilà il a une rareté qui est absolue est-ce qu'on est on est face à un actif qui est totalement différent de tout ce qu'on a vu auparavant parce que même même si on compare à l'or au final Bitcoin de par sa rareté absolue on peut presque dire qu'il est infiniment supérieur à l'or parce qu'il est infiniment il peut toujours y avoir le fameux cas de la météorite ou l'astéroïde rempli d'or qui arrive sur Terre ça oui c'est vrai est-ce que tu vois du coup Bitcoin démonétiser la plupart des classes d'actifs devenir de plus en plus gros de par ses qualités c'est difficile à dire j'ai tendance à dire tout de même que je ne négligerais pas l'économie réelle entre guillemets c'est-à-dire les actifs traditionnels que sont l'immobilier les actions ou quoi parce qu'au fond ils ont beaucoup de défauts parce que c'est des marchés très manipulés leurs prix ont été énormément gonflés par des décennies d'inflation pas comptabilisés justement dans le niveau général des prix qui ne concernent que les prix des biens de consommation au courant etc forcément oui quand on met de côté l'énergie l'immobilier etc ah oui c'est sûr que la vie n'est pas chère mais bon en gros moi je dépends c'est pas toi mais moi je dépense mon pognon en loyer en essence et un truc comme ça et c'est pas que de la nourriture mais en tout cas ce que je veux dire c'est que je comprends qu'aujourd'hui les jeunes plus jeunes que moi en particulier parce que je suis plus si jeune que ça maintenant soient un peu désenchantés de tous ces investissements-là mais je ne les mettrai pas de côté parce que fondamentalement ils répondent à une vraie logique c'est-à-dire qu'une entreprise qui fait du profit parce qu'elle propose un service et redistribue une part de ses profits à des gens qui ont immobilisé le capital permettant de faire ses profits en premier lieu c'est tout à fait sain c'est tout à fait logique donc voilà il ne faut pas totalement laisser tomber ça mais c'est difficile de s'y retrouver dans le monde des actions l'immobilier là c'est pareil le ticket d'entrée est assez important alors sinon on va sur la pierre-papier donc les ETF immobiliers là aussi c'est intéressant il y a plein d'aléas aussi qui font que je comprends qu'on voit ça comme plus difficile et surtout moins excitant parce qu'en fait c'est ça c'est que comment dire finalement on rentabilise les heures qu'on passe à lire sur Bitcoin en se disant si j'en détiens un peu et que j'ai pas trop mal compris ce que j'ai lu etc ça monte et ben voilà je suis récompensé d'avoir compris le truc tu parlais d'investissement je suis toujours prudent par rapport à ça oui bien sûr qu'avec le recul là ça a été un super investissement et ça le sera peut-être encore pendant un temps je sais pas si ça se comptera en années ou en décennies le temps que les choses se stabilisent mais après normalement un actif de nature monétaire comme ça on contourne le problème de ce que c'est une monnaie pas une monnaie au fond on s'en fout un peu parce que la frontière ne me semble pas exister réellement et elle a pas besoin d'exister pour que les gens la tracent eux-mêmes en fonction des usages mais le côté la valeur qui monte comme ça juste parce que c'est rare et que donc des gens vont en acheter pour que ça monte etc c'est pas un raisonnement qui tiendrait debout à long terme et en soi c'est ce qui fait et c'est ce qui justifie l'argument de certains qui disent c'est une pyramide de Ponzi c'est la bulle des tulipes hollandaise ou je sais pas quoi parce que je vais trouver quelqu'un de plus con que moi pour l'acheter non je pense si à long terme c'était la seule proposition oui mais là pour le coup l'idée en fait la possibilité d'enrichissement me semble justifiée par le fait que ceux qui achètent aujourd'hui prennent un pari qui est très risqué parce que les gens se foutent encore largement de leur gueule donc tant mieux pour ceux qui se sont pris des torrents debout en 2011 et les moqueries de tout le monde et qui ont immobilisé le peu d'argent qu'ils avaient souvent à l'époque pour le mettre et le laisser en bitcoin tant mieux pour eux s'ils sont millionnaires milliardaires ce qu'on veut tant mieux s'ils prennent leur retraite voilà mais cette phase là je pense qu'elle est juste liée à comment dire au fait que certains auront vu un peu plus tôt un substitut pas trop mauvais au système monétaire tel qu'il existe actuellement mais à terme il ne devrait pas continuer comme ça à augmenter tout le temps tout le temps en valeur il pourrait ensuite prendre une trajectoire d'augmentation progressive mais ce côté augmentation vers la lune to the moon n'est-ce pas ça durera un temps profiter tant que c'est la fête je ne sais pas combien de temps ça va durer mais c'est pas anormal que ça se passe c'est pas incompatible le fait que des gens se gavent maintenant et continueront à se gaver et c'est pas incompatible avec le fait que ça reste quelque chose de valable comme actif et peut-être même comme monnaie actif monétaire principal mais ça ne veut pas dire que cette phase durera éternellement ce que moi en fait je me dis on voit beaucoup d'analyses aujourd'hui qui sont faites où on va voir plein de secteurs dont l'immobilier un qui est un des plus gros secteurs aujourd'hui d'investissement du monde je crois que ça représente 300 trilliards quelque chose dans le genre c'est vraiment phénoménal c'est probablement dans ces eaux là et aujourd'hui en tout cas les estimations ils essayent de ce qui est quand même vachement dur mais d'essayer de comprendre où est l'investissement pour le bien en tant qu'utilisation et celui en tant que juste réserve de valeur et donc l'immobilier aurait capté un certain premium monétaire et donc là on parle de dizaines de centaines de trillions et en fait ça ça s'est appliqué à plein de différents actifs et pour moi voilà bitcoin est un bon aimant pour tous ces surplus oui il y a un peu ça effectivement l'immobilier c'est ce qui enfin une des choses qu'il caractérise c'est que si les gens en espèrent un rendement futur ou une plus-value en tout cas futur c'est parce qu'ils anticipent que ça aura quand même une utilité dans le futur donc c'est pas uniquement pas l'immobilier monte parce que l'immobilier monte c'est l'immobilier monte parce qu'on anticipe que il y a moins d'endroits à construire et ça prend du temps et ça coûte de l'argent de construire que de gens à loger parce que la démographie la structuration des familles et tout ce qu'on veut donc voilà mais justement c'est intéressant ça a donné la crise de 2008 ce raisonnement selon lequel puisque ça monte je vais en acheter puisque j'en achète ça monte et puisque ça n'arrête pas de monter les banques l'acceptent en collatéral pour recréer plus de crédit etc et puis dès qu'on se rend compte un jour que peut-être c'est monté un peu trop vite par rapport à la demande réelle pour des gens qui sont prêts à payer des vrais sous parce qu'ils ont un vrai job pour aller payer pour un vrai logement là tout d'un coup tout le monde prend peur et on se rend compte qu'en réalité on a fait des prêts qui reposaient sur des prêts qui reposaient sur des prêts et qui reposaient sur quelque chose dont on a estimé la valeur d'une manière un peu circulaire est-ce que c'est la même chose pour bitcoin je ne sais pas trop de toute façon comme je disais un peu plus tôt dans la conférence à la limite la valeur de bitcoin ce sera la valeur de l'économie mondiale aussi c'est à dire que et ça ne me semble pas honteux de la même manière qu'on peut investir justement dans de l'or de la monnaie ou de la dette si c'est de la dette propre entre guillemets c'est à dire des gens qui empruntent de l'argent pour faire des affaires légales et qui s'enrichissent selon les règles du jeu et qui remboursent mais pas avec l'argent des autres ça ne me semble pas honteux de détenir du bitcoin justement en se disant si ça doit être ça la base qui doit servir ensuite à des systèmes monétaires qui vont se superposer dessus en tout ou partie ça peut être une manière de voir les choses de dire je fais le pari de bitcoin en disant que je ne sais pas dans quelle mesure ça s'imposera face au reste des systèmes monétaires mais je considère que ça s'imposera probablement plus que ce que les gens pensent maintenant mais bon là c'est très difficile alors je pense que Michel Kazaka qui débattait avec moi tout à l'heure est probablement bien mieux placé pour mettre des chiffres là-dessus il me semble qu'on est encore dans une phase de sous-estimation de la part des grandes semons entre guillemets gros portefeuille gros pouvoir on va dire il sous-estime encore largement je pense l'importance que ça pourra avoir et donc il y a certainement un gros potentiel de hausse mais je ne sais plus pourquoi je disais ça au départ non mais voilà l'idée selon laquelle si je détiens ne serait-ce qu'une toute petite parcelle de quelque chose qui je pense a été très mal compris et donc sous-estimé par ces gens-là et si je pars du principe qu'ils ne pourront pas l'interdire aussi facilement qu'ils pensent et que leur système à eux ne tiendra pas aussi facilement qu'ils pensent c'est un pari que je ne sais pas je ne peux pas le recommander encore une fois les gens n'investissez que ce que vous pouvez perdre réellement moi-même je n'ai jamais mis plus que ce que je pouvais réellement perdre et bon j'ai eu la chance de ne pas le perdre mais voilà mais je veux dire je comprends que ce soit plus excitant et qu'on ait envie de faire ce pari après ce n'est pas non plus totalement idiot pour un investissement de la même manière que des gens vont investir dans des trucs en énergie renouvelable ou en finance solidaire ou je ne sais pas quoi si je crois je crois à bitcoin j'ai envie de j'ai envie de mettre mon argent dedans parce que j'ai envie que ça réussisse et que je crois que ça va réussir mais pourquoi pas mais il faut bien garder à l'esprit qu'il y a une dimension à ce moment-là idéologique dans cet investissement il y a un peu de wishful thinking donc voilà il ne faudra pas pleurer ensuite si on perd tout et voilà mais enfin au moins on peut prendre le problème autrement et se dire à quel point est-ce que je regretterais si je n'ai pas fait l'investissement maintenant et que plus tard finalement j'avais eu raison et moi c'est souvent ça qui me pousse à acheter dans ce genre de truc c'est que je me dis putain j'étais trop bien placé pour en acheter beaucoup plus tôt donc déjà que je n'en ai pas acheté quand j'ai commencé à écrire dessus j'en ai même pas encore acheté donc voilà c'est ma faute peu importe mais je comprends qu'on voit ce pareil commencer à écrire et ne pas en acheter ben oui mais parce que j'étais tellement absorbé par l'aspect théorique et j'avais tellement de sources fiables qui pouvaient me décrire comment ça se passait je voyais des vidéos sur comment les transactions se faisaient etc j'avais juste pas pris quelques heures de mon temps pour prendre la peine de le faire moi-même et aller chercher quelqu'un qui en a qui peut m'en vendre etc donc voilà mais d'ailleurs ce que j'ai écrit à l'époque c'était en 2014 ça a été publié en 2015 et bien ça tient toujours la route aujourd'hui j'ai écrit 5 pages dessus je crois dans un livre sur l'économie numérique ben j'estime que ça tient encore la route et voilà et pourtant j'en ai pas acheté voilà en parlant d'écrit nous il y a un écrit qu'on adore et un écrivain qui est Save Dynamoos qui justement écrit des livres avec Consensus Network qui est notre partenaire et sponsor qu'on adore forcément c'est un sponsor vous n'êtes pas du tout c'est vrai il nous paye on les aime et il y a un thème ben lui il adore la monnaie et bitcoin qui est présent dans son second livre parce qu'il a d'abord écrit bitcoin standard puis fiat standard j'ai lu le premier mais pas le deuxième pour être tout à fait transparent ok et donc dans fiat standard il essaye de t'as pas lu le fiat standard c'est ça ? non fiat standard mais cela dit connaissant ses influences idéologiques j'ai lu une bonne partie de ce dont il s'inspire voilà en tout cas pour faire un petit résumé dedans il va essayer d'analyser le monde aujourd'hui dans lequel on vit et de lui faire un peu passer le thèse de est-ce que ça a été influencé ou non par la monnaie je connais cette théorie et aujourd'hui ben en fait il arrive à chaque fois à tirer un fil et tu arrives toujours à la même conclusion ou en fait via l'impression c'est à cause de la monnaie fiat c'est ça si tu bandes mou c'est à cause de la monnaie fiat qu'est-ce que t'en penses est-ce que t'as déjà peut-être sur un sujet en particulier est-ce que t'as déjà creusé et tu t'es aussi fait t'as eu aussi cette épiphanie comme nous on a pu avoir de temps en temps qu'est-ce que t'en penses j'aurais tendance à penser que c'est une vision un peu trop monocausale mais bon là encore une fois c'est c'est mon opinion contre la sienne et la sienne est sûrement plus éclairée et certainement plus reconnue mais il y a des choses qui me font penser à ça dans le style dans lequel il écrit parfois et des assertions qui me semblent un peu trop péremptoires alors moi je pense notamment dans le bitcoin standard bon quelques attaques un peu je dirais pas gratuites mais dont on aurait pu se passer des attaques personnelles contre Keynes ou quoi ou des explications un peu monocausales par exemple sur les guerres mondiales et le fait que ça aurait été permis encouragé par le système monétaire certainement que ça a dû jouer son rôle ceci dit je suis pas bon je vais prendre un exemple je suis pas certain que les que la que la centralisation de la monnaie par l'état soit tant une cause des guerres mondiales qu'une conséquence aussi des capacités des états à se centraliser à administrer de plus grands territoires parce qu'ils avaient des meilleures technologies pour les administrer et finalement peut-être qu'ils ont simplement centralisé la monnaie parce qu'il y a eu une phase de centralisation du pouvoir comme auparavant bah oui les seigneurs féodaux battaient monnaie parce que ils détenaient aussi un pouvoir qui était proportionnellement assez fort par rapport à celui du roi de France qui était en réalité assez faible dans tout le début du Moyen-Âge moi il y a un truc qui me frappe par exemple c'est que on parlait de fix the money fix the world je sais pas dans les temps actuels justement avec les conflits internationaux et je me dis si la capacité d'un état à capter toutes les ressources d'un pays pour mener une guerre jusqu'à sa destruction totale est-ce que c'est pas justement un piège pour ceux qui essaient d'avoir une monnaie saine que les états peuvent pas capter entièrement parce que en gros si vous avez en face de vous quelqu'un qui fait pas le même calcul et qui est moins libéral que vous est-ce qu'il peut pas vous écraser parce qu'il aura pendant quelques années eu à disposition toutes les ressources de la nation il peut peut-être vous détruire avant même que votre merveilleux système bitcoin ait pu vous rendre plus fort que ça ou plus désirable pour le reste du monde voilà je sais pas après j'ai tendance à penser c'est pas parce que les gens par exemple peuvent ne pas payer d'impôts qu'ils vont pas en payer pour payer leur défense nationale etc donc ça c'est voilà j'irais pas dans l'extrême inverse mais en tout cas j'ai tendance à me méfier un petit peu de ces explications monocausales de la même manière que je suis plus libéral classique que libertarien j'ai beaucoup fréquenté les libertariens je l'ai été pendant un temps je le suis encore par certains aspects mais justement après c'est peut-être aussi le temps qui passe mais je trouve le monde de plus en plus nuancé quand même ça m'a pas rendu moins libéral pour autant en termes de propositions politiques je pense que je serais considéré comme aussi radical qu'avant mais quand même je vois plus de problèmes qui sont indépendants du système politique qui sont plus des problèmes humains que des choses vraiment liées à la monnaie ou au système politique ça me fait penser à The Sovereign Individual le chemin que tu suis où en fait c'est très basé en fait juste sur la condition dans laquelle on est les technologies les ce qui est à notre disposition qui nous permet d'être libre ou non face à l'agresseur et aujourd'hui ce qui nous permettait d'être libre c'était d'avoir peut-être un état fort qui contrôle la monnaie et qui nous protège ça a certainement eu ça a raison d'être à un moment donné et je veux dire qui eut cru que je me retrouve à me surprendre à défendre les banques centrales non c'est pas du tout le cas je ne défends pas les banques centrales non mais en revanche je pense non mais je pense aussi dit que c'est c'est une vraie force des systèmes libéraux et décentralisés de savoir aussi quand est-ce qu'il faut se faire bloc comme ça et se solidariser et être capable même de de mettre en pause certains très libéraux qu'il peut avoir et savoir y revenir c'est toutes les questions des états d'urgence et des choses comme ça ça c'est des questions qui touchent plus au droit constitutionnel et à ce genre de choses la monnaie n'est pas absente de ça parce que justement aussi si l'état prend le contrôle sur la monnaie et peut ne jamais le rendre évidemment il y a un problème mais est-ce que dans un système où je serais totalement souverain sur ma monnaie est-ce que pour autant je laisserais mon pays ou mon territoire quel qu'il soit se faire envahir par des gens que j'estime mal intentionnés et pas fondés à envahir le territoire en question non non moi je mettrais volontairement au pot et probablement que j'accepterais aussi une dose de centralisation ne serait-ce que dans le commandement voilà mais je termine sur une idée que je donne parfois à mes étudiants c'est que je leur parle de Ronald Coase l'économiste Ronald Coase qui soulevait le paradoxe selon lequel chez les libéraux on n'aime pas la décentralisation on pense que la planification c'est nul mais on adore l'entreprise et l'entreprise c'est pourtant un îlot de planification il appelle ça un îlot de planification un endroit où vous avez des chefs qui décident d'allouer les ressources à tel endroit à tel endroit etc la question c'est de trouver le juste milieu entre ces deux formes d'organisation le chaos la liberté etc et la centralisation les chefs compagnie pour ça je crois beaucoup à la concurrence et dans un sens qui peut-être que ce qui dictera aussi le futur monétaire ce sera la concurrence y compris politique et hélas peut-être militaire entre les états voir un petit peu si les états qui reviennent de gré ou de force vers une monnaie saine prospèrent finalement suffisamment et sont capables de se défendre ou est-ce que ce sont ceux qui ont des leaders forts un état fort et beaucoup d'or dans leur coffre vous voyez venir qui ont raison et qui réellement vont faire la loi dans le monde qui vient j'ai tendance à penser et ça sera ma conclusion optimiste que heureusement les démocraties gagnent toujours à la fin et c'est pas par hasard je pense que Hayek dirait peut-être c'est justement parce qu'elle en se reposant sur la force du collectif mais sur son côté sur la force du nombre des individualités qui sont toutes différentes et qui peuvent proposer des choses elle collecte les meilleures idées les meilleures manières de faire etc et c'est pour ça généralement que les dictateurs et les dictatures se coupent du réel progressivement parce qu'à un moment donné vous pouvez pas fermer la société et espérer y voir clair dans tout ça c'est un peu décentraliser la manière de bitcoin une démocratie il n'y a pas de tête à abattre alors que dans un pouvoir on peut casser la tête mais tout à fait c'est une belle conclusion pour finir est-ce que tu aurais des recommandations de lecture parce que j'ai l'impression que t'es assez lecturé pas assez à mon goût mais bon en tout cas j'ai peut-être lu des choses que les auditeurs les spectateurs n'ont pas encore lu donc oui moi j'aurais tendance je vais recommander surtout les économistes parce que c'est bon moi c'est plus ça mon dada je recommanderais la lecture de toute l'oeuvre de Frédéric Bastia d'abord parce que je pense que c'est un bon point d'entrée à la fois à l'économie et au libéralisme il est très sous-estimé en économie et voilà c'est quelqu'un d'agréable à lire facile avec un bon sens d'analogie un esprit très clair quelqu'un de plaisant bienveillant vers son prochain etc donc moi c'est vraiment un des auteurs que je préfère et puis quelqu'un de visionnaire aussi qui avait prévu quand même avant tout le monde l'existence puis la fin de la sécu enfin bon des trucs comme ça mais l'autre c'est certainement Frédéric Chayek aussi pour les raisons que j'ai expliquées au début de l'entretien donc sa théorie sur les prix et ce qui fait que la planification échoue et enfin peut-être la lecture de Karl Langer sur la valeur je trouve que voilà c'est même chez les libéraux je trouve qu'on n'explique pas assez bien ou peut-être on ne comprend pas assez bien la théorie de la valeur et la manière dont elle est expliquée par Karl Langer dans ses principes d'économie politique me semble assez claire donc je ne sais pas ce que je pourrais recommander d'autre comme lecture moi en termes de bitcoin celui que je trouve le meilleur au total ça reste Andréa Santonopoulos il faut que je lise en fait il est plus intervenu sur internet que ce qu'il a écrit mais il a quand même écrit quelques trucs donc voilà mais vraiment c'est un bon point d'entrée à bitcoin pour le coup André Santonopoulos tu parles de sa série de trois livres c'est ça ? The Internet of Money j'ai pas lu Mastering Bitcoin je dis ça de vrai mais là je parle de The Internet of Money qui fait que reprendre ses conférences mais ça existe sous forme de livre et c'est un peu mieux structuré quand même il y a plein de très très bonnes idées dedans c'est assez complémentaire du reste je le recommande fortement le sens de l'analogie digne de Bastien juste pour moi bah super je pense que là on a vraiment fait le tour on a éclaté d'ailleurs il y a du contenu là pour un an avec tes livres mais c'était une super discussion et j'espère qu'on aura d'autres occasions merci beaucoup merci